Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Depuis quelques jours, nous sommes en train de vivre un terrible film entre le président de l'Afrique à faute, Samuel Eto'o, et le ministre de sport. Pour moi, je ne sais pas dans quel bateau est en train de nous amener actuellement. Parce qu'on a annoncé l'arrivée du nouveau coach, nouveau sélectionnaire des lions indomptables, Marc Brice, jusqu'à sa signature en absence du président de l'Afrique à faute. Je ne vais pas trop juger qui a raison ou qui a tort. Vous savez, quand tu es à l'abri, tu ne peux pas... Quand il pleut et que tu es à l'abri, tu ne peux pas vraiment déterminer la pression des gouttes de pluie. Il faut être dans la pluie et que les gouttes-là frappent sur ta tête pour que tu détermines, que tu dises vraiment la... Que tel goutte tombe, tu vois là, à telle pression. Mais il y a une chose qui m'inquiète un peu beaucoup depuis que j'écoute des gens sur Facebook. Vous savez, il y a trop de mensonges sur Facebook. Quand Francis Ngann nous avait perdu tout son combat, chacun nous avait dit... chacun avait dit sa part. Et lui, il est venu nous donner la version originale. Même comme il s'est à présent, on dit toujours qu'il manque. C'était une parenthèse. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quoi ? Ce que tout le monde sur Facebook connaît. Tous les gars sur Facebook. S'il faut suivre seulement les bouches des gens sur Facebook. Mon frère, je ne sais même pas. Mais ce qui m'inquiète, comme j'ai dit, c'est que... Je n'arrive pas à comprendre comment tous ceux qui ont soutenu Samuel Eto'o pendant sa candidature. Tous ceux qui ont soutenu Samuel Eto'o pour être à la tête de la FECAFOOT. Tous ceux qui ont cassé nos oreilles avec les couvercles des mamis de leur maman qui passaient par là pour que Samuel Eto'o soit président de la FECAFOOT. Aujourd'hui, retourne la veste contre Samuel Eto'o. C'est ça que moi, c'est ça qui m'inquiète et c'est ça qui me fait le plus mal. Nous retrouvons même loin jusqu'à demander même à Samuel Eto'o de démissionner. Moi, je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Je ne sais pas si Samuel Eto'o vous avait promis quelque chose. Il n'a pas respecté. Ou bien si c'est ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il pense. Que Samuel Eto'o ne comprend pas les conseils. Ou bien vous avez constaté à un moment donné que tout ce que vous avez proposé à Samuel Eto'o, il ne veut pas faire, il ne veut pas comprendre. Il veut faire seulement ce qui vient dans sa tête. Comme d'autres racontent, je ne sais pas. Mais quelle est cette façon d'abandonner quelqu'un dans ses moments les plus difficiles ? Parce que je pense que quand tu t'engages à soutenir quelqu'un par rapport à un projet, tu vas le soutenir dans ses meilleurs et dans ses mauvais moments. Donc, vous nous avez habitué au Cameroun que c'est que quand tu as le pouvoir, qu'on te soutient. Je ne sais pas si vous avez constaté, je ne sais pas, comme je dis, si Samuel Eto'o est en train de perdre le pouvoir, je ne sais pas que vous êtes en train d'abandonner déjà Samuel Eto'o. vous enfoncez encore votre même candidat que vous avez crié haut et foyer pour qu'il devienne président. Samuel Eto'o n'est pas encore tombé. Samuel Eto'o n'est pas encore à zéro. Je pouvais encore comprendre que vous avez tous l'acier Samuel Eto'o s'il était déjà tombé. Mais il est encore président. Si même s'il est à un, même s'il est à deux, pourquoi ne pas le soutenir, continuez à le soutenir jusqu'à... Continuez à le soutenir jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la gare. Regarde, est-ce que le mandat de Samuel Eto'o est fini? Il a encore beaucoup de choses à apporter à l'Afrique à foutre. Donc vous commencez à soutenir quelqu'un, quand les choses dits compliquées arrivent, vous l'abandonnez. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que tous les Camerounais sont devenus seulement les politiciens. Oui, quand tu as le pouvoir, on est derrière toi. On chante tes lounges. Dès que tu perds le pouvoir, tout le monde t'abandonne. Est-ce que Samuel Eto'o savait que c'est comme ça que vous devez vous comporter, les gars? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le nouveau coach est arrivé. Bon, on ne peut pas encore juger s'il va bien faire son travail ou pas. Notre souhait, et ce que nous attendons, c'est le bon résultat. Parce que, si je veux seulement regarder les statistiques de ce nouveau coach qu'on a vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a vu. Il ne faut pas que ça sorte de ma bouche. On attend ce bon moment venu, parce que les Camerounais, quand ça commence, il n'y a que tout le monde, comment on dit, qu'à Havre manque, il n'y a pas, le secouche n'a pas le droit à l'erreur. Il sait bien que c'est dans un continent qu'il arrive là. C'est dans un continent, pas dans un pays. Parce qu'il fait seulement une petite erreur. J'espère qu'il connaît les Camerounais. J'espère qu'il connaît bien où il est en train de venir signer le contrat. Je ne peux que te souhaiter bon vent. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Nous, on est seulement derrière. La seule chose, nous sommes les spectateurs, nous sommes les fans, nous sommes, je ne sais pas trop, du football camerounais. Nous, on veut seulement un bon résultat. C'est tout. Nous, on veut les victoires. Nous, on veut danser. Nous, on veut crier. Car ce qui concerne Samuel et Tho, bon, je n'ai pas vraiment très grand chose à dire. Si je ne veux seulement que juger ou bien analyser les images que moi-même je vois, papa, je devais te demander de quitter le public avant que le public ne te quitte. Parce qu'actuellement, si, tout le monde est contre toi. Je peux te dire presque tout le monde. C'est comme si le ciel est tombé sur ta tête. Bon, comme on dit aussi souvent dans la vie, la vie a des hauts et des bas. Peut-être que tu as eu le haut hier, aujourd'hui c'est le bas et demain. Bon, la vie c'est aussi en dents de scie. C'est aussi la persévérance, comme on dit. Peut-être que les choses vont s'arranger. Bon, mon frère, papa et Tho, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Espérons que le nouveau coach va nous donner un bon résultat. Moi, en ce qui concerne ce que les gens ont dit, que tu devais aussi nommer un autre coach, je ne sais pas si c'est vrai. parce que les choses des réseaux sociaux, je ne sais pas si tel est le cas. Papa, parce que je ne vois même pas quoi c'est encore de faire venir encore un autre coach parce qu'on a déjà un coach déjà confirmé. On n'a jamais entendu nulle part dans le monde qu'une équipe à deux coaches. Donc, je pense qu'ici, tu as perdu le combat, papa. Bon, bonne chance pour la suite de tes activités. Au Cameroun, c'est le continent. Alors, population de Yaoundé, si vous avez à côté de vous une femme qui souffre à la recherche d'enfants sans solution depuis plusieurs années, partagez cette vidéo, donnez le numéro de téléphone qui s'affiche dans cette vidéo à cette dame. Un seul rendez-vous le 12, 13, 14 avril à Yaoundé, Mgusso, à côté de la station Petrolex. Les consultations et diagnostics seront gratuites. Mais je ne vais recevoir que des femmes qui seront enregistrées au préalable trois jours avant. Il suffit de vous abonner, de prendre le numéro et de vous faire enregistrer avant cette date. et de vous abonner à la chaîne Petrolex. Sous-titrage Société Radio-Canada